Le 8ème manche Il n'est pas assez poussé, il n'y a pas assez de difficulté La dernière fois on l'avait tourné en 110% à Barcelone Et on voyait qu'elle ne voulait pas nous doubler Donc aujourd'hui on va tenter sur le Sachsenring en 120% C'est la difficulté max On va voir ce que ça va donner Et si je vois qu'en qualif, là Parce que je n'enregistre pas les qualif Après on se rejoint sur la ligne de départ de la course comme d'études Si je vois qu'en qualif je tourne plus vite que les autres Et bien je vais faire comme j'ai dit, je vais faire la Q1 Pour passer en Q2 Et je ne ferai pas la Q2 pour partir du 18ème Pour avoir un peu de bataille avec l'IA Voilà, au niveau du gestion du personnel technique On a un nouvel analyste de données Mais qui ne nous intéresse pas Voilà, on va refuser Voilà Et aussi on a un nouvel agent Alors, lui on l'avait gardé sous le coude Et lui Il est un peu moins bon Donc on va refuser celui-ci Voilà Ouais, on garde juste le B sous le coude pour l'instant Donc comme d'habitude je fais les essais Et les qualifs de mon côté Je vais aviser les qualifs sur la difficulté que c'est en 120% Et on se retrouve donc tout de suite sur la grille de départ Pour la course Bienvenue sur le circuit du Saxon Ring Nous y sommes Le départ du Grand Prix de Moto3 d'Allemagne Sera donné dans quelques minutes Depuis quelques heures Des nuages planent au-dessus du circuit Mais après consultation des bulletins officiels La direction de la course a décidé de déclarer la course sèche Ce fut un long week-end pour les pilotes de Moto3 Mais l'affrontement final va enfin commencer Nous sommes avec vous depuis la grille de départ A quelques minutes du début de la course Et oui, donc la piste est sèche Elle a eu le temps de sécher Parce que les qualifs en Q2 en 120% C'était sous la pluie Forte pluie, gros orages On a hyper galéré Donc je l'ai fait quand j'ai vu En plus déjà c'est un des circuits qu'on aime le moins C'est un Xen Ring Et sous la pluie, on s'est qualifié Je ne sais plus, 16ème je crois Ouais parce que vous voyez Déjà je n'ai même pas rempli l'objectif de qualification Qui est sur les 3 premières lignes Ou sur les 4 premières lignes Donc 12ème minimum Je crois que j'ai fait 15ème Je ne sais plus combien faire Voilà, on me voit, 15ème Voilà Donc j'ai fait un 15ème tome sur 18 en Q2 C'était énormément difficile Sous la pluie En plus ce circuit que je n'apprécie pas Rome-Massien à un batable Je crois qu'il va gagner toutes les courses Si on ne les gagne pas Donc on va rejoindre le circuit Je rappelle qu'on est monté en 120% en plus Donc c'est un circuit qu'on n'aime pas Et en plus on a monté en 120% Donc ça va être galère Alors à l'avant On va mettre un soft On l'a déjà fait Et à l'arrière On est sur du 33 degrés Et bien écoutez On va mettre un médium Voilà Au niveau du carburant On est parti pour 7 tours ici Les tours sont rapides 1 minute 30 je crois Un truc comme ça Donc C'est pour ça qu'on a 7 tours aujourd'hui En 25% On y va On va essayer Hop là On clique tout de suite Pour ne pas prendre de dégâts On sait que pendant les départs D'autoroute de formation Il y a des accidents Et on prend des dégâts Allez on va pouvoir y aller On enlève le test CS On accélère Et on va essayer de gratter des places Un maximum On sait qu'on fait des bons départs en général Première course en 120% On va voir ce que ça va donner La moto qui est un peu améliorée Attention à ne pas prendre de dégâts surtout On va prendre de dégâts Ni de pénalité Oh là là On est trop large là Je déteste ce circuit Ah là 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 C'est bon On n'a pas plus de dégâts Ouf j'ai eu peur Alors on est 12ème On a gagné 3 positions pour l'instant Je ne vais pas beaucoup parler des amis Pendant cette course Il faut que je me concentre Avec le Saxen Ring Je suis très mauvais Je déteste cette piste Oh là là Je suis parti Oh non 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 Oh putain j'ai eu peur Pour les dégâts Désolé je ne sais pas qui Oh là là C'est dangereux ce qu'on fait Allez là Allez ça passe à fond Si on ne fait pas de conneries Oh là là On fait des conneries Et les 10 premiers Qui s'envolent là-bas Allez on retient tout le monde Contre notre volonté Allez on remonte Sur les 10 premiers 120% ça passe Apparemment sur piste sèche Sur piste mouillée C'était la galère On tournait une seconde et demie Plus vite que Rome Massia Allez c'est le premier secteur Que j'aime le moins Un premier et deuxième secteur Alors on fait attention A ne pas tomber Surtout sur les gros freinages Allez il y a moyen de remonter Un 120% j'ai l'impression Donc ouais J'ai fait la Q2 Parce qu'il pleuvait Je voulais voir ce que ça donnait Un 120% Et j'ai bien fait Parce qu'on est parti 15ème On n'était même pas dans l'objectif Attention il regarde On l'inquiète un peu J'ai l'impression Balthus il a vu qu'on était Juste derrière lui Tout le monde prend large ici Attention sur le vibreur Là c'est dangereux J'arrive pas à prendre Comme il faut cette courbe Allez Attention il faut ralentir Là normalement Voilà Attention qu'il ne nous monte pas dessus Sinon c'est la chute assurée pour nous Allez on passe 9ème Derrière Arenas Je pense que c'est Rome Massia qui doit être promis Il est loin devant Il va rentrer dans le virage Là-bas On a 4 dixièmes d'Arenas J'ai horreur de cette piste Mauvais souvenir sur MotoGP19 Allez il faut qu'on démarre fort dans ce virage Et oui c'est Massia qui fait un tour rapide en 1.29 700 Nous on passe en 1.33 Attention le freinage là On va percuter un peu Je ne sais plus qui c'était J'ai du mal à retenir les noms On passe un peu au forcing Sur les virages J'ai eu peur de le taper C'est Alcoba là Je déteste ces deux premiers secteurs Sur Saksen Ring Attention il est parti Large Alcoba On va pouvoir prendre l'intérieur C'est bon pour l'instant Pas de dégâts Pourtant on a fait 2-3 touchettes Heureusement Parce que sinon déjà On aurait eu du mal à remonter C'est bon on est déjà passé 6ème En 120% ça passe Malgré que ce soit un circuit Qu'on n'apprécie que très peu Même moyennement pas du tout Saksen Ring J'ai vraiment du mal Là normalement ça passe à fond Je vais être obligé de lâcher un peu Allez il va falloir la chercher devant On va pouvoir passer en Power 2 Peut-être au début du 6ème tour Pour les deux derniers Ah je me suis foiré On sort un peu large Derrière ça suit Ça se bataille même Le pneu médium Qui chauffe Suzuki Qui fait un 1.29.6 1.29.7 pour nous Antonelli aussi Qui prend le meilleur tour 1.29.6 Il faut aller chercher Ceux qui sont devant Faire des freinages Un peu plus tardifs On va essayer de ne pas tomber Quand même Gros Massiac Il va encore prendre Énormément de points Aujourd'hui Ah ouais Lui je crois Qu'ils l'ont fait Un peu trop fort Le mec Il est sur une autre planète Si on n'est pas devant lui C'est toujours lui Qui remporte les courses Donc il va être impossible À aller chercher au championnat J'ai ralenti un peu plus là Attention On monte un peu trop Sur les vibreurs Allez Il faut aller chercher devant Le paquet de 5 là Ils sont en paquet J'ai l'impression Il y en a au moins 4 Ça c'est sûr J'ai l'impression Que Gros Massiac Il n'est même pas avec eux Attention de vibreurs là En étant complètement couché On a plus de 2 secondes et demi Ils profitent de l'aspiration entre eux On remonte un peu dans ce virage J'ai l'impression Attention ça glisse là Allez on rentre dans le cinquième tour Il reste 3 tours Les 5 sont ici On peut voir ça sur le radar On peut voir ça sur le radar Une 296 on fait Mais on n'a pas encore battu le meilleur Eh ben je crois qu'il fallait monter en 120% Dès le début de la carrière Si j'avais su Il aura fallu attendre la 7-8ème course Et moi je pensais qu'il y avait vraiment une différence Entre 90 et 120 Mais visiblement non Sur 90 c'est un peu ce qu'on joue habituellement Dans les jeux de course Que ça soit moto, GP F1 Tout ce qui est réglable en pourcentage Les difficultés Ils sont durs à aller chercher devant par contre J'étais obligé de ralentir J'étais pas bon 2 secondes 4 On est remonté un petit peu On va attendre de pouvoir passer en power 2 Alors en général ils ralentissent un peu Dans ce dernier secteur là Ah j'étais pas à l'angle J'étais obligé de lâcher les gaz Allez faut revenir Faut revenir J'espère qu'on a pas de dégâts J'ai pas vu les dégâts s'afficher 2 secondes 3 On va pouvoir passer en power 2 Oh là là Allez on va pouvoir passer en power 2 Dès la ligne droite On va attendre de passer ce virage Normalement il nous reste 4 tours de carburant Comme on consomme 2 tours par tour En power 2 Ça devrait passer On va surveiller quand même Le pneu arrière À l'arrière gauche Qui commence à être pas mal usé Il va falloir faire attention Allez Par contre Attention Suzuki qui est devant Ok 2 tours pour remonter Ah c'est plus sérieux que d'habitude Partant de la 15ème place Ici j'y arrive pas J'ai du mal J'ai énormément de mal dans cette partie On le voit C'est là qu'on repère Une seconde 7 Allez on se concentre Attention quand on tourne de ce côté Le pneu qui est usé Ah là là Ça va être dur d'aller chercher Il nous reste un tour 6ème pour l'instant Alors un peu mieux pris que d'habitude Ce virage On l'a mal pris Pendant toute la course quasiment Ouais j'ai pas prêt J'ai accéléré un peu moins fort Que d'habitude dans ce virage On sent que l'arrière gauche Est bien usé Ah on prend un meilleur tour En 1.29.2 Grâce au power 2 On peut le voir Ah il va falloir surveiller C'est pas sûr qu'on a assez de carburant Pour rester en power 2 On a cramé l'équivalent De 3 tours de carburant En un seul tour Avec ce power 2 On va surveiller un peu On est revenu quand même On a raccroché le groupe Et je pense que c'est bien Rome Massiac qui est devant Donc il va s'envoler Ah là là J'ai du mal ici La moto qui commence à bouger énormément Voilà Voilà j'ai voulu attaquer un peu plus Oh le pneu arrière Il souffre Il est en souffrance Le pneu arrière Allez il nous reste un tour de carburant Ça devrait passer je pense On va pouvoir rester en power 2 J'allais dire en moto 2 Ah on a réussi à raccrocher le groupe Mais Il va être dur à aller chercher Suzuki tout ça J'ai plus d'accroche derrière J'ai carrément plus de gomme Je vais arriver à la carcasse Sur le côté gauche du pneu On voit que je perds du temps là ici Allez on fait un dernier freinage Tardif Suzuki juste là On a eu du mal à remonter Le groupe de 5 de devant là Oh attention On a raccroché le groupe Mais bon on arrive 6ème Aujourd'hui sur le sexe Rome Massia qui gagne encore la course Ah là 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 Rome Massia imbattable Bon nous on jette le point Mais bon on est quand même dans l'objectif de course Qui nous demande d'arriver dans les 15 premiers On a remonté 9 places En partant 15ème On se met 6ème Avec le meilleur tour Grâce au power 2 On était à 3 Un peu moins de 3 secondes de Rome Massia 2 secondes 9 Voilà on a raccroché le groupe de 5 de devant Malgré cette mauvaise calife Sous l'appui Un circuit qu'on n'aime pas trop Et je remarque qu'il y a énormément de pilotes italiens Regardez sur les 9 premiers Il y en a 5 5 italiens Ouais Voilà donc on arrive 6ème Rome Massia va s'envoler bien sûr Au classement Nous on reste 2ème Il y a Romano Fanate qui gagne 2 positions Et qui se rapproche de nous pour le coup Mais bon on est protégé On a 31 points d'avance 41 points d'avance même Donc par contre Rome Massia va être dur à aller chercher Je pense que Ouais On va rester en 120% Ça me paraît une pas mal de difficultés On a eu du mal à remonter Mais on remontait petit à petit Donc c'était pas mal On va rester en 120% pour l'instant Allez au niveau du championnat Forcément Et bien on repère une position Vu qu'on est le seul pilote dans notre équipe A marquer des points Voilà Donc il n'y aura pas de parc fermé pour nous Ni de boxe Il n'y a pas de cinématique de ça En moto 3 On va directement les récupérer La réputation Et les crédits Et oui 120% C'était pas mal Par contre Sous l'appui J'aurais pas donné cher de ma peau Vu la qualif Sous l'appui C'était un peu compliqué Allez les points de réputation Voilà Contrat toujours sûr Ok Les crédits pour la course En fait qu'on soit premier ou cinquième On gagne le même nombre de crédits En fait c'est le fait d'être dans l'objectif de course Qui nous donne ce nombre de crédits là Voilà Analyse des distances manquées Ah pour une fois Que je l'ai Ah oui mais je l'ai pas fait du tout en fait C'est bizarre Des fois il nous dit qu'on l'a pas fait Alors qu'on l'a pas fait Et puis Là il m'est manqué Parce que c'est normal Je l'ai pas fait Bref Et voilà Donc gestion du personnel En plus le cadre est terminé Il nous reste une semaine pour le moteur On est déjà la semaine suivante Au grand prix d'Hassen On va aller voir ici Tant qu'on est là Ramon Hidalgo Est un peu meilleur en moteur Par contre On perd On perd 2 en cadre Et il coûte combien ? Il coûte 4050 Ok Et celui là qu'on a Il est Ah il est C++ Ah je les Ah mais merde je l'ai viré Ah non il était là Et lui il est B Ah ouais Non elle est B Donc on va le refuser Alors on refuse Oui Ok Voilà Au niveau du développement Et bien On attend le cadre encore Là on peut pas faire le développement numéro 3 Tant que le 2 plus n'est pas terminé Voilà Donc on va attendre encore un petit peu Et j'ai remarqué ça aussi Ah oui Parce que vous voyez Au cadre il y a deux branches J'ai développé les deux branches Mais en fait on peut en sélectionner qu'une seule Donc là j'ai sélectionné Sans faire exprès L'amélioration de la rigidité longitudinale Et sinon il y avait le On peut sélectionner l'autre Voilà On peut installer l'un ou l'autre Si j'installe celui-ci L'autre se désinstalle Ah non les deux sont installés ? Ah je sais pas Ah non voilà T'en installes que l'un ou l'autre Donc on va laisser celui-là Que j'avais mis Voilà Ça me paraît pas mal Je sais pas la différence Donc voilà les amis C'était la course Saxen Ring En 120% Et c'était carrément Beaucoup plus serré En partant 15ème On arrive 6ème Donc c'est vraiment pas mal Cette difficulté Bien qu'elle soit Proche du 110% J'ai l'impression On va rester là-dedans Pour l'instant Je vous dis Portez-vous bien En attendant la prochaine manche A Assen Et ciao bye bye